et bien bonjour à toutes et à tous c'est Triash j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay abonné nous sommes toujours en compagnie de Nova B7 il est accompagné de notre cher petit EPL20 donc ceci est un replay en foch 155 sur la map nord-ouest et comme vous avez pu le voir dans le titre notre cher Nova a enfin dépassé la barre mythique que pas mal de joueurs aimerait dépasser en tiers 10 donc c'est parti pour cette game donc il va à la position habituelle où ça va ce fight il part en J9 alors le replay est assez court donc à mon avis ça va être très très nerveux je n'ai pas vu le replay avant donc je pense que c'est très nerveux à peu près 5-6 minutes de game pour autant de dégâts ça fait vraiment beaucoup alors après le foch a une très grosse puissance de feu il faut pas l'oublier voilà pour ceux qui ne connaissent pas le foch 155 à deux canons maintenant il a le petit canon donc celui que Nova il a donc il a six obus à 400 d'alpha et il recharge son barillet en une trentaine de secondes approximativement et il a un deuxième barillet qui a une alpha à 770 trois obus et qui recharge et qui recharge un peu plus lentement voilà boum voilà ah oui d'accord ah ok alors ça commence Amorak T95 E6 dans le plus grand décalme il dira 3000 de dégâts ok bon ben pourquoi pas donc on voit qu'il ya énormément de monde par contre ils sont très peu regardez sur la carte en bas à droite vincent monsieur vainque est tout seul avec son o4 bon il ya Nova derrière qui est en reload donc à mon avis il va bientôt vider sur l'IS4 serval tiens ça c'est des français ça ça c'est des français donc voilà Nova va pouvoir le dégommer sans problème maintenant il souche sur le conquérant voilà mais bien tout est au but voilà tranquillement ça va vincent a failli a bloqué le tir de Nova donc il est déjà à 5 mais ça il est déjà à 5000 de dégâts de baril bon moi cas ça ça met les choses au clair donc donc pas de temps il ya plus grand monde déjà déjà plus grand monde voilà quand même je dis pas que c'est un tranquille mais elle a pu beaucoup il reste un lourd à côté d'eux donc un lourd à lire je sais pas ce que c'est là et il ya encore au moins facile 3,4 et demi donc et qui a du pv en plus donc là il vient de recharger ok donc c'est un 705 a qui avec donc là le project ok donc là il se tourne sur le 6 pour éviter le contournement donc là on va déjà bientôt plus de pv vous faire très attention voilà donc il sort le t95 de 6 maintenant pour faire très attention il faudrait sortir le peut-être le project non il va sortir le alors autant assure les dégâts voilà premier gars les premiers galets il fait les munitions comme ça ça embête bien les mecs pour l'instant il ya monsieur vin qui est de l'autre côté qui a aussi pixel qui couvre l'autre côté voilà bon l'autre côté qui à peu près safe comme donc là c'est bon là il ya des alliés qui sont arrivés donc là la situation va être plutôt clean et ensuite le reste des ennemis se trouve en colonnes 2,3 vers b2, b3 donc il va falloir à mon avis je pense qu'il va peut-être faire un bac tout là-bas peut-être je ne sais pas donc la nova il remonte à peut-être qu'il va vider sur la waffen est-ce qu'il a le visu ah malheureusement il n'a pas le visu alors il est déjà à 7000 de dégâts il est déjà à 7000 donc le progetto n'a pas tué monsieur vainque pour l'instant alors à peut-être la waffen la waffen tourelle tourelle à ça se joue à peu ça se joue à peu donc là grâce à la morac grâce à la morac il a pu quand même sortir un char très très rapidement donc là ce qu'il a ce qu'il va faire c'est qu'il va tout remonter d'accord il va remonter bas ou pas en fait qu'est ce qui nous fait qu'est ce qui nous fait il veut vraiment aller sur la tu veux il fait quoi il va vraiment aller sur la waffen sachant qu'on or ça pue ça pue du cul où il veut peut-être pas y aller tout seul peut-être je ne sais pas après il est haut après il était moins qu'il a 7000 voilà bon monsieur vainque a été sorti par l'artillerie il a dû encore bien réagir alors j'ai pas le son du jeu là donc peut-être qu'ils sont en train de réagir en partie ou qui l'entraie ok donc la flan de waffen peut-être en route je ne sais pas donc voilà vous voyez toute la puissance du du foch son intrabari est très très puissant il a un gros dpm c'est un le foch bien utilisé c'est c'est mort c'est meurtrier franchement c'est meurtrier c'est c'est vraiment costaud et c'est très compliqué à contrer alors ils ont vu quatre les ennemis ont réussi à retourner la situation malheureusement ils sont en train de caper donc là je pense que voilà là maintenant nova va partir à la base pendant son roulot donc aussi voilà petite astuce quand vous jouez des chars barrières surtout qui ont des gros temps de rechargement donc je pense par exemple ou foch pas plus de 30 secondes voilà plus de 30 secondes 30 40 bon vous recharger le mieux c'est sûr déplacer se redéployer entre temps voilà pendant votre rechargement comme ça au moins ça vous permettra d'optimiser un truc alors ils sont en train de cap il reste dix secondes à mon avis voilà nova va vider sur le 705 à voilà il va tout vider mais malheureusement voilà l'équipe ennemie akp il a pas eu le temps de décap donc c'est la fin de ce replay j'espère quand même qu'ils vous aura plu il a dépassé les dix mille de dégâts tout pile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour féliciter monsieur nova black et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau replay salut à tous et à la prochaine ciao bye bye merci merci